Salut et bienvenue sur Brogaming, oui, j'ai un peu la tête dans le cul. On se lève tout aujourd'hui, on est dimanche, journée spéciale, on va faire un petit tour du côté de chez Jenny Fahel. Pour ce faire, je vais me prendre un bon petit café. Petit café, toujours important. Le matin, un café, ça permet de se requinquer. Bon, maintenant, posé avec les petits cookies de la grand-mère. On va passer un petit déjeuner tranquillou. En attendant, Passepartout qui est allé chercher le 7D chez Don Roulian pour pouvoir filmer autre chose qu'avec de la GoPro. Donc là, en attendant, je suis posé chez moi. Voilà. Alors aujourd'hui, on va retrouver Jenny Fahel et il va nous faire découvrir le Béhours. Alors, qu'est-ce que le Béhours ? Le Béhours, c'est un sport de combat médiéval. Et donc, aujourd'hui, c'est dans le week-end, parce que c'est sur deux jours, ça se fait. Toutes les associations de France se réunissent pour réaliser ce week-end de Béhours consacré à des rencontres entre associations. C'est un moyen de pouvoir regrouper tous ces gens-là. Et pendant deux jours, ils vont se friter la gueule et boire de la bière, bouffer comme ils veulent et tout ça. Donc aujourd'hui, on va découvrir, c'est la deuxième journée, c'est la journée ouverte au physique. Et on va essayer de découvrir qu'est-ce que le Béhours. En attendant, j'attends Passepartout avec mon petit café et mes cookies de grand-mère. Voilà, voilà. Je pense que ça peut être une bonne petite expérience, une bonne petite journée. Je ne sais pas si c'est ce que ça va donner. En tout cas, on se retrouve en route dès que Passepartout sera venu me chercher. A toute. Passepartout qui est au fond, là-bas. Je ne sais pas si vous le voyez dans la voiture. Je ne pense pas que vous le voyez, mais c'est Passepartout au fond. Merci. Désolé, pas de soucis. Non, mais non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je n'ai pas pris les trucs. Non, mais je n'ai pas pris les objectifs. Réellement, oui. D'accord, ce n'est pas une vague. Attends, je peux descendre ou tu continues à faire ça ? Allez, va chercher. Bien entendu, je suis très efficace. Moi, je pars sans les objectifs. J'avais oublié qu'il y avait les objectifs à prendre. Donc Passepartout aurait été caméraman sans objectifs. L'œil, c'est pas une vague, trop. Allo Jenny, c'est pour dire que nous sommes sûrement à proximité puisque nous voulons nous garer et nous avons vu des gens en costume donc j'imagine que nous sommes pas très loin D'accord ok, on arrive, on se déplace, on met les affaires dans le sac et on arrive A toute Nous nous dirigeons vers l'entrée du festival médiéval Je ne sais pas comment ils s'appellent, il y a du monde par contre, il y a des voitures Votures, voitures, 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 il y en a partout Comment va monsieur le chef? Bon, moi je vais pas en retard Ça va? Mais c'est vrai que vous faites chier de votre entrée, il y a personne Ah merde, je suis désolé On a pris la première journée, on s'est paumés Je m'a dit là, l'île de machin Ça nous a amené Une heure et demie de route les gars, il y a une heure de route logiquement On a merdé Ça va Le GPS il a dit non, on va faire des économies C'est un problème C'est un problème C'est à l'heure parce que là en ce moment il y a le tiers de la corde Il y a la finale Il n'a pas été qualifié, on a perdu Il y avait les féminines, on n'a pas les équipés de l'île Il y avait les masculines On a perdu Et donc après il y avait le porté de chef C'est à dire qu'il y a ton chef et tu le portes à quatre sur les bancards Et hier on a été qualifié Donc là il y aura la finale, on va être deux gens Donc je ne sais pas ce que ça a donné après C'est classe, ça c'est bien ça Donc en fait là c'est un peu, c'est un rassemblement multi-troupes Ça veut dire que tu vas commencer au niveau viking Résir du 11ème environ Ça va aller jusqu'au 15ème D'accord Donc le bureau ça va être dans le gros 15ème, 13ème Nous on est un peu dedans au début Mais bon après on n'est pas vraiment équipés à fond Donc on va taper un peu Mais les mecs sont trop équipés en face Tu vas voir ça va être très spécial Tu as les concours d'archerie Je crois que c'est terminé, là ça termine en 11h Ah ouais, bravo d'arriver à l'heure Merci et passe par près c'est ça, ça sera avec deux jours Sauf que le premier jour en fait C'est ce que vous avez dit, c'est réservé qu'aux associations D'accord Parce qu'on met tout ça en place justement, on s'entraîne C'est-à-dire il y a une grosse médiane avant la fin de la saison Il y a la taverne Donc ça fait le col et ça bouffe Il y a des shops d'armure, d'armes, de cuir, des cornes à bois Je pense que là vous avez passé un petit coup je pense J'ai vu il y a un gars il a pris le corne à bois Je fais là je sens qu'ils vont s'arrêter ici Ça c'est quelque chose à faire Et il y a de la bouffe aussi quoi Oui Ah parce que j'ai fait ça Et ils prennent la carte ici ou pas ? Alors pas de partout mais oui t'inquiète pas Ici ils apprennent, de toute façon j'ai des abonnés si vous voulez Et à la taverne en fait tu lignes ta carte Tu dis combien tu veux mettre Et ils y changent par rapport à des écrous D'accord ok Bon en euros un écrous bien sûr Mais en gros il peut payer par carte C'est ça Nous sommes chez les vikings donc Voilà c'est ça Là ça va être la partie un peu Clandinavie Avec la mode de la série un petit sorti à Ah oui bah oui t'es vikings C'est vachement C'est quoi t'auras tous les camps Tu auras feu de camp souvent Ils font la bouche pour le midi Ils font le soir aussi La soirée Donc voilà Vu que tu les reconnais elles sont typiques C'est le temps qu'on t'y rende Troisième arture de bras de chaque côté Et un droit Ok Ah ouais Basique, simple et efficace Simple et efficace ça marche Un peu à l'Astérix et Obélix On va dire ça ouais Non ouais 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 Là c'est la culture du Noob Justement c'est une petite culture Des casques vikings Par rapport à tout ce qu'on dit Ils n'avaient pas de cordes Ah d'accord ok C'est... Attention 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 Ils n'avaient pas de cordes Je sais pas pourquoi c'est devenu un mit Je sais pas ils en mettent tous Ils en mettent tous Ils n'avaient jamais eu une C'est des casques de lunettes Moi j'en ai un je vous montrerai la mienne Tu as des lunettes comme ça dessus Ou des oreillettes Ou des oreillettes Ou de la maille C'est ça D'accord ça tape Ah oui d'accord ça tape T'as un petit tournoi si tu le vois en tout Donc là c'est 10 10 c'est quoi ? Tu veux faire le combat Et ça va être à la touche Alors après ça dépend Il y en a qui font une touche Il y en a cinq touches Il y en a en temps Celui qui fait plus de touches En un maximum de temps Donc là je sais pas trop comment ça marche À ce niveau là Et ça les casques vikings en fait ? Exactement Ça c'est un casque vikings à l'inérité Après il avait des bois avec la queue qu'il fait C'est trop petit C'est trop petit En fait ça m'a écrasé le doigt sur la rampe de ma halbarne Même malgré la plate Est-ce que c'était avec le mec qui tapait trop fort ? Ça je sais pas mais tu sais c'est les trésénistes C'est un voile plus quand tu vois de la ferraille Il pense qu'il doit se taper Mais il y a des trucs Et les doigts de toute façon tu pourras jamais les protéger Je sais non mais j'ai déjà perdu les ondes Je connais Bravo on aurait sorti l'âge C'est un gros tapis souvent Je crois que tu viens de gagner C'est un mec aussi 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 Je pourrais pas te dire tous les noms Il y en a tellement On le casse pas avec les fèches Et là c'est Gamblison maillé Gamblison c'est quoi c'est C'est un mec aussi C'est un truc bien classé qu'on a reçu obligatoirement Je te montre le mec il est encore plus épais D'accord ok Et bon là il y a de la maille en plus dessous Donc bon ça c'est C'est le style Ca dépend de l'époque aussi surtout Là tu vois déjà tu as un raccord Et il sait qu'il est fait au niveau de l'épaule Pour que ce soit plus ample pour les mains Moi le mec il est pas Parce que le mec il est du XIIIe siècle D'accord ok Il est pas de raccord C'est vraiment un repos universaliste Voilà Elle va gueuler la pétain La qualité Bonne ou mauvaise Tout dépend de l'arme que je pense Tu peux te choper une arme fière Qui va être dégueulasse Ou une arme fière Qui va te dire Il faut 7 ans ou 8 ans devant Non mais c'est putain de Récu Enfin c'est vrai Faut pas des trucs de merde C'est que l'entraînement de tête Ouais On a des chances de s'attendre pour le monde À chaque côté tu vois les gens Tu vois à chaque fois Moi je suis pour William William t'attends l'apéro Ou comment ça se passe ? L'apéro ? Je suis bête Je crois que j'aille acheter une nouvelle bière Vous n'avez pas une bière Ou pas du tout ? Euh si attendez C'était pour la précision du truc Alors à 14h Des tirs sur l'esplanade centrale Animation au stand de fauconnerie Démonstration artisanale de combat Donc à partir à 14h Les faucons qui vont se mettre à bouger Et à 16h30 Heure des marmots Tirs des catapultes à bonbons Sur l'esplanade Des séances de tir jusqu'à 1m Et puis à 16h50 Entrée des chevaliers et des archers Sur le champ de bataille Contrôle armes et équipements D'après 17h20 Bataille Et 18h Fin de la rose d'or de 17h Alors la rose d'or Était la plus haute récompense Offerte par les papes d'Avignon Seigneur méritant de la chrétienté En tout le 14h Voilà dans ce qui va gagner Le gagnant du combat je pense En tout cas Ici tu payes en écu Donc l'écu est égal à 1€ Donc ça te permet d'avoir des bières payées en écu Parc qui viennent de parcours Là c'est ça que j'ai l'habitude Oh bah c'est super C'est super Vous êtes chez moi ? Moi j'ai plus rien à boire Moi pour quoi C'est beau Que j'ai tr vacciné C'est alright, c'est alright, c'est alright outro music Thomas il est aux toilettes, il y a 3 personnes devant lui Là bas ? C'est ce que je choisis, parce que le mot vikings Tu mets Tu vois ou ? Ah mais c'est bon je vois bien, putain c'est trop classe sa mère Ah alors t'es classe ? Ca va vraiment bien des trucs Ca savait je suis un viking Bim ! Logiquement Ouah d'accord tu me sens quand même en fait Tu te sens un peu moins mais Je veux dire que tu te fous le mandal avec Ah oui ça vibre ! Tu peux rapidement être complètement dans les vapes D'accord ? C'est ouf comme Ici aussi, c'est pire, c'est bon Là j'ai l'impression que tu fais ça déjà Ah mais ça c'est lourd, ça fait un pot Quand tu cours avec au niveau des servicettes C'est méga ouf Et ça encore il est léger et sucrant dessus comme ça Ouais c'est vrai, c'est vrai Tu veux l'essayer ? Ah mais là tu vas pas rancé Ah Putain ça a l'air Alors là ce qui est bien tu vois c'est que t'es plus protégé Pour te donner des coups Sauf que tu vois que dalle Même si les jouants sont bien ajustés Mais le truc c'est que tu vois que dalle quand tu te bats Mais vraiment que dalle Mais t'es protégé Ouais En fait le truc ce qui est bien au niveau des armures c'est Au moins tu vois C'est à dire qu'au plus t'es protégé Au moins t'as mal au plus t'es protégé mais au plus t'es lourd On va au plus t'es levé de chef Au plus t'es levé de chef Au plus t'es levé de chef Au moins t'es levé de chef On va au plus t'es levé de chef Au moins t'es levé de chef On va au moins t'es levé de chef Voilà c'est pour le... C'est pour le fulgur La petite ambiance justement tu vois La petite immersion pour les gens Ca fait toujours plaisir Tu vas voir, quand on est dans les coups de canon, il y a des chevaliers qui vont tomber, mais aussi on tombe dans les voies, donc ça ne va pas en dire, on va pouvoir s'y aller. Il a les deux doigts, il a les deux doigts pétés de l'air de la main. Dis-moi un peu du guéclin exactement. Du guéclin ? Tu m'as dit de la trame ? Je sais pas, je m'as dit de la trame. J'étais pas là du guéclin, c'était plus tard. Tous les ans, parce que très très vite, ils font ça tous les ans, c'est toujours les mêmes, parce qu'il faut beaucoup de bonne volonté là. Toutes ces ficelles là qui délimitent le campement, il fallait les poser. Ils ont coupé certains arbres. Parce que là j'ai entendu dire 11 000 personnes, un truc comme ça. 11 000 personnes, c'est vraiment énorme. Je ne sais pas, c'est impressionnant, moi je ne l'attendais pas. Il y a autant d'entrains aussi autour de ça, donc je trouve ça hyper intéressant. Le Moyen-Âge est très populaire auprès du public. En plus, c'est une île à l'île de la Barthelas qui est très connue sur Avignon. Là, c'est une journée paisible, le mistral s'est calmé, il y avait tout pour que ça réussisse. Et puis cette vie de camp, c'est très spécifique au Moyen-Âge. Ça se fait moins pour d'autres époques. Enfin, je dis le Moyen-Âge, parce qu'on commence avec les Vikings. Oui, ça commence vraiment. Voilà, c'est quand même un Moyen-Âge un peu étiré. Et on va jusqu'aux pirates. C'est ça. C'est-à-dire... C'est le petit le stand des pirates. Il commence. C'est du petit pirate. Voilà. C'est du petit pirate. C'est du petit pirate. Voilà, on se calme les petits pirates. Bon staff, vous le voyez bien. Il y en a quelques-uns qui sont postaux. On attend d'être reconnu la plus belle troupe. J'aimerais bien. J'imagine... 28 dans les dénoms. 33. 33. Même couleur, tous les soldats à la même côte. C'est impressionnant. Et même les civils, on garde le rouge, on garde le jaune. Les femmes aussi, donc... Mais en plus, c'est vrai que ça fait... Après, ça fait très nos régions. Moi, c'est ça que j'aime bien. Bien sûr. On a pris... Voilà, Provence, etc. Les quatre griffes rouges, etc. Bon. Moi, j'ai bidouillé ça parce que ça n'existait pas. Donc, j'ai choisi le chevron à 40 degrés. Et puis les quatre grandes. Et puis une côte qui est bordée, qui présente bien quoi. Franchement, vous avez tout, là, avec les fagnons et tout, dans tous les sens. C'est ça. Tout les gens sont avec les drapeaux. On a trois bannières. La bannière de combat, le drapeau et la bannière des mercenaires. Est-ce que tu peux ramener ton royal ? Mon royal ? Ta maman, peut-être sans. Dans l'arène. Avec tous les mercenaires. Ouais. Alors bouge-toi. Bon. On arrive à la remise de prix. À chaque fois que Monsieur Jenny fait quelque chose, il remporte des victoires. Alors la dernière fois, c'était sur Destiny, il avait gagné. Il est arrivé premier de la compétition par équipe à Destiny, le jeu de Star Wars. Et là, il fait le porté de chef et il gagne encore une fois. Donc là, on va voir, ils sont en train de faire la distribution des trucs. Clos de la bannière de l'arène, j'ai déjà fait le prix de la bannière. Alors, ça fait quoi d'avoir gagné ? Bah écoute, ça fait beaucoup l'impression. Il y a les bons et les mauvais pousseurs. Le bon pousseur, tu vois, il prend le bon quart avec le chef. Il pousse. Il pousse. Mais tu sens que c'est un bon pousseur, tu vois. Vous avez le bon pousseur, vous. Ah là, il a le bon pousseur. Il faut protéger cette engeance, faire attention, c'est une engeance de vaincaire ! Il n'y a rien du tout pour protéger, ça va pas, ça a des côtés quand même ! C'est-à-dire que chaque gagné va rencontrer un an et chaque gagnant rencontre le gagnant d'un autre groupe ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Ah c'est la photo ! Mais oui ! En mode viking ! Vous avez les miennes accroillées ? Non, non ! C'est chez nous ici ! C'est hyper réel ! C'est chaud dedans ! C'est super bien ! Place francure ! Oui ! Nickel ! Franchement, oui ! J'étais impressionné par la puissance... Les mecs, ils mourissent ! Il m'a dit que vous vouliez faire de la bouffe ? C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était une association, à l'origine, c'était des combattants. Donc ils n'avaient pas vraiment de camp d'eux. Et on est quelques-uns à vouloir un petit peu, je trouve que ça couvre. C'est vrai qu'hier soir, on a fait notre premier retard, on était en chacun un petit peu, c'était la chanson quand même. Donc on va essayer un peu de s'écouper, voilà, par exemple. Oui, voilà, après, que ce soit Isto comme... Oh, bah, du coup, ça c'est Isto ! Non, non, c'est vrai que c'est ça ! C'était super, ça sentait le profond briller, il y avait des bougies partout, de la musique, c'est vraiment génial ! Ça va être deux jours méga intensifs, c'est vraiment classe, avec le soir, avec les lumières, avec les feux qui ont éclairé les temps, c'est génial ! C'est des passionnés qui se retrouvent, oui, c'est ça ! Viens ! Je vais tester ! C'est utile, ça ! Très utile ! C'est bien que tu les mettes, tu tires au maximum dessus ! Je suis bien dedans ! Et voilà, je m'en suis trop articulé ! C'est plus marrant quand on se découvre ! Ah, c'est ouf ! Ah ! La différence dans le poing ! Oh, mon dieu, t'as un putain de... Comment il s'appelle ? Dune piste ! Et c'est... C'est-à-dire que tu as la main qui tient ! Oh, pfff ! Oh, t'as vu que t'étais si mal ! La main, par contre, elle est vachement tenue ! Pardon ! Qu'est-ce qu'il se voit ? J'ai fait d'une piste ! J'ai tapé, et après j'ai fait un hypercute ! Tu vois ? Tu as ça sur la tête ! Ne la mets pas, elle est rouillée, donc tu vas avoir les deux un peu pour rouiller, je te le dis ! C'est la chaquille ! Oui, je l'ai un peu guillée pour... Mais le poids, vous ne pouvez pas savoir ! Après, elle fait 1,6 kg ! C'est là, ça va ! Putain, mais quand même, en fait, c'est lourd ! C'est plus lourd qu'une raquette de tennis ! Donc... C'est une masse ! Bon, ça va, c'est... Voilà, tu m'agresses encore physiquement, monsieur ! Tu veux que je te fasse Sonic ? Non, ça va ! Allez ! J'aime bien mes parties ! Et voilà, il fait tout tomber ! Bravo, le monsieur ! J'étais au chaud ! Appelez-moi Monseigneur ! Avec la bubba et tout ! Mais ça marche bien, en plus, sa mère ! Voilà, c'est la mission ! Fermez la caisse ! Maintenant, fermez le gobelet ! C'est vrai pour la peau ! Moi, j'ai ce souffle-là ! J'ai ce souffle-là ! J'ai ce souffle-là ! J'ai ce souffle-là ! Il me reste du sang encore ! Ça y est ! Le festival est fini aujourd'hui ! Bon, ça a duré deux jours, on n'est arrivés que dimanche ! Comme vous l'avez prévu, vous le savez, on a vu la vidéo, bien entendu ! En tout cas, c'était bien sympathique ! On a bien kiffé, hein, Passe Partout ! Ouais ! Ça va donc ! Sous-titrage ST' 501